Le pouvoir d'information se décline de nos jours à l'échelle mondiale. Pour les entreprises comme pour les États, il faudra être capable de les traiter, de les analyser pour accroître tout pouvoir d'influence. Il est le fondateur de Pharmagest, président de la coopérative WELCOP. Je vous propose d'accueillir avec nous ce soir Thierry Chapuzot. Bonsoir Monsieur Chapuzot, bienvenue. Bonsoir à tous. Thierry Chapuzot, vous êtes un personnage incontournable du monde de la santé, Pharmagest que vous avez créé, fondé, et leader en France de l'édition et de l'intégration de projets ciels destinés aux pharmacies, aux hôpitaux, aux structures d'hôpital, aux maisons de santé, également aux maisons de retraite. Vous avez également développé une passerelle numérique qui repose sur des technologies de blockchain privée qui permet de connecter avec l'accord du patient, avec l'accord du praticien, des informations sur sa santé à travers tous les outils et le processus de sa prise en charge. On est dans le domaine de la santé, dans un domaine où la donnée à traiter est cruciale et très sensible. Quelles ont été vos motivations et visions pour mener à bien et surtout lancer tous ces projets ? Bien, déjà, il faut voir un petit peu l'histoire. Nous avons créé Pharmagest quand j'avais 26 ans, il y a 34 ans, et on a commencé à écrire des logiciels pour les professionnels de santé. Et puis, il y a quelques années, il y a à peu près 7 ans, on s'est dit, mais on fabrique des logiciels pour des structures. Et on se trompe. On se trompe parce qu'on oublie le patient. On gérait des logiciels pour gérer des hôpitaux, gérer des pharmacies, gérer des maisons de retraite, et on oublie le patient. Et donc, il y a 7 ans, on a décidé de se dire, mais on va inverser les choses. Et on s'est dit des choses simples. Quand on est patient aujourd'hui, qu'on va à l'hôpital peut-être de la Salle Pétrière à Paris le lundi, on va dans le service A, on doit y aller malheureusement une semaine après dans le service B, et vous raconter à nouveau votre histoire. L'information n'est pas passée. Vous allez aux urgences d'un hôpital, et là, le médecin, il vous demande deux choses simples, vos allergies et vos traitements en cours. Et là, il n'est pas au courant. Et c'est une galère pour lui de trouver ces informations. Il va essayer de trouver le généralisme. Malheureusement, on est dimanche, 23h, et le malade ne peut pas répondre à ces questions bien souvent, parce que 80% des Français ne savent pas répondre à leur traitement en cours. Pourquoi ? Parce que vous êtes choqués quand vous allez aux urgences. Peut-être que vous avez un traitement tout à fait banal pour vous, mais qui n'est pas banal pour le médecin. Et donc, on a décidé il y a assez longtemps de dire, maintenant, on va arrêter tout ça. On va arrêter cette espèce de fossé entre la ville et l'hôpital, et on va centrer tous nos logiciels sur le patient. On a fait un effort considérable. Ça voulait dire rechanger tous nos modèles de données, et comment donner la bonne information aux bons soignants, au bon moment. Et là, on a réalisé cette passerelle numérique. Et on a décidé, notre stratégie, de devenir la première plateforme de santé européenne, puisque nous sommes en France, évidemment, mais également en Italie, en Angleterre, en Belgique et au Luxembourg, et de se dire, voilà, des choses simples. Je vais à l'hôpital. Il faut que le médecin qui me reçoit, il ait mon traitement en cours sur son système informatique. Si, quand je sors de l'hôpital, je vais avoir une lettre de sortie, je vais avoir un compte rendu d'imagerie médicale, par exemple, eh bien, quand je vais aller voir mon médecin généraliste, quand je vais donner ma carte de santé, eh bien, il faut que le médecin généraliste, il ait, dans son logiciel, exactement les bonnes informations. Donc, notre premier but, c'était de fluidifier le parcours du patient. Évidemment, pour être plus efficace pour les soignants, plus efficace pour le patient. Donc, voilà qu'elle était. Et on a donc construit cette première plateforme que nous avons lancée à Marseille le 4 octobre dernier. Donc, vous illustrez parfaitement ce pouvoir très positif de l'information. Et effectivement, plus que jamais pour les entreprises aujourd'hui, maîtriser cette information est un atout majeur. Ça permet de booster l'efficacité, la compétitivité, le pouvoir d'influence. Mais, selon vous, est-ce que cette puissance décuplée du pouvoir d'information est-elle vraiment si souhaitable ? Alors, bon, c'est une bonne question. C'est bien sûr tout le problème de l'éthique qui est derrière ça, puisqu'on a toutes les données. Et en fait, on s'est aperçu que nous étions, quelque part, structurant pour le système de santé, particulièrement en France. Et donc, portons une responsabilité. Portons une responsabilité par rapport à des données de santé. Alors, sur la partie éthique, on est en Europe, et particulièrement en France. Évidemment, la législation protège déjà les citoyens, puisque vous connaissez tout ce qu'est le RGPD. Et puis, nous sommes hébergeurs de données de santé agréés par le ministère de la Santé. Donc, c'est une première protection. Mais, au-delà de ça, on s'est posé la question et on a lancé un grand chantier culturel en interne. On a fait 40 tables rondes pour réfléchir à notre mission. Quelle était notre mission ? Quelle était notre raison d'être ? Et comment donner du sens à tout ça ? Eh bien, dans l'ensemble de ces tables rondes, est sorti un concept très intéressant qui disait que nous sommes des citoyens de la santé et qu'on devait se comporter en termes de citoyens ? Alors, pour répondre à ça concrètement dans nos projets, et je ne suis pas en train de vous dire que je suis une oeuvre caritative, on est bien une société commerciale, et on s'est dit, voilà, pour tout nouveau projet, on doit répondre à deux questions extrêmement simples. La première question, c'est, est-ce bénéfique pour le patient ? La deuxième question, est-ce efficient pour le système de santé ? Si on sait répondre à ces deux questions, alors on va lancer le projet. Et sans le business model. Vous êtes une école de commerce, on parle souvent de business model dans l'école de commerce, sans aucun business model. Et pourquoi ? Parce que le temps de créer des innovations, notre vie, c'est l'innovation, eh bien, on va faire une courbe d'apprentissage, et en même temps, comme dirait notre président, on va créer le business model. Parce qu'on est sûr que si on apporte du bénéfice au patient, et en même temps qu'on rend notre système de santé plus efficace, il n'y a aucune raison qu'on ne trouve pas le business model. Donc, voilà ce qui répond à notre éthique interne, le respect de la législation, évidemment. La deuxième chose, c'est apportons du bénéfice au patient, et en même temps, rendons plus efficace notre système de santé. Alors, Thierry Chapuzeau, le pouvoir d'information change de peau avec le Big Data. Il y a certes de nombreux aspects positifs, à en croire les avancées majeures dans votre secteur, dans le domaine de la santé. Et puis, on pense aussi à la plateforme numérique que vous avez installée à Marseille, qui permet de connecter tous les professionnels de santé entre eux. Que peut-on anticiper avec ces avancées ? Alors, évidemment, on dispose d'une formidable source d'informations. Donc, il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir connecter dessus. Bien sûr, de l'intelligence artificielle, on est connu dans un certain domaine, dans la néphrologie, puisqu'on fait de la prédiction de l'état de santé d'un malade en trois jours en avance pour alerter des néphrologues. Donc, c'est une source d'information qui va aider la recherche. Et en même temps, ce qui était très important, c'est de donner le pouvoir au patient. Donc, on va sortir en 2020 un portail patient. Et demain, le portail patient, on va donner au patient le pouvoir de partager ou pas ces données avec des laboratoires de recherche. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a des laboratoires de recherche qui sont aussi dans des entreprises commerciales qui sont des big pharma. Alors, le patient aura le choix de dire tel laboratoire, Pfizer, Salofi, AstraZeneca, etc. Il dit, voilà, j'ai besoin de vos données dans ma recherche et des données en vie réelle. Ça, c'est un avantage extrêmement fort pour la recherche. C'est que les laboratoires de recherche vont avoir accès à de l'information extrêmement rapidement. Le patient va se voir sur son app, c'est une demande. Voulez-vous la partager ou non ? Donc, le patient en sera libre. On a commencé aux USA avec une blockchain, avec des partenaires, évidemment, où là, l'enjeu est un peu différent puisque le patient va pouvoir monétiser sa donnée auprès de recherche. Nous, nous pensons qu'en Europe, on n'en est pas là, mais on va pouvoir faire des dons à des associations de patients par rapport à sa pathologie, par rapport à ces données-là. Et quelque part, c'est beaucoup plus transparent que ce qu'il se faisait jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne veut pas dire que la donnée n'existait pas. Mais il y avait quelque chose d'assez obscur pour que les big pharma disposent d'informations. Donc, il y avait ce qu'on appelle des clinical research organizations qui vont se charger, avec des hôpitaux, de trouver de la donnée. Et là, vous avez toute une chaîne de valeurs qui est complètement masquée et que le patient ne voit pas. Donc, notre ambition... Et qui prend surtout un an de plus pour la recherche. Notre ambition, c'est de redonner le pouvoir au patient et, en même temps, de gagner un an. Et un an, quand vous créez un médicament, je vous assure que quand vous êtes une big pharma, c'est extrêmement important. Merci de ce témoignage. Merci Thierry Chapuzot. Merci beaucoup. Merci infiniment. Applaudissements. Merci. 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 Merci.